Salut ! Aujourd'hui nous allons tenter de restituer l'honneur d'un jeu qui s'est littéralement fait poutrer la tronche sur la plupart des sites de jeux vidéo. Il s'agit d'une adaptation d'un des mangas les plus connus de l'histoire, à savoir Dragon Ball Ultimate Tenkashi. Commercialisé depuis octobre 2011 sur 360 et PS3, il a été développé par Spike et édité par Namco Bandai. Comme la plupart des jeux de la licence, il s'agit là d'un versus fighting avec un système de combat disons-le un peu particulier. Un système de merde ! Non mais dis-le sans détour, pas besoin de faire perdre du temps au viewer ! Ah bah tiens, ça m'aurait pas étonné que tu te pointes ! Non mais vraiment, abrège, de toute façon y'a rien à sauver dans ce jeu. Tu crois ça ? Eh bah moi je crois que la majorité des joueurs qui n'ont pas apprécié le jeu ne l'ont tout simplement pas compris. Mieux, je pense qu'il est encore aujourd'hui le jeu Dragon Ball le plus fidèle à l'intensité des combats de l'oeuvre. Eh bah mon cochon, tu doutes de rien ? Je vais commencer par parler de l'immersion. Car oui, Dragon Ball Ultimate Tenkashi est immersif. C'est simple, jamais un jeu tiré du célèbre manga n'aura réussi à nous plonger aussi intensément dans la rage et la fureur des combats de Dragon Ball. Les effets de lumière pleuvent dans tous les sens au gré des attaques spéciales, les environnements explosent et se fissurent à chaque déferlement d'énergie et le ciel vire au gris orageux dès que nos champions libèrent leur puissance. Les fringues se déchirent, les guerriers se fatiguent et échangent même quelques lignes de dialogue pendant le combat. Vous l'aurez compris, la mise en scène en met plein la vue. Alors désolé de péter l'ambiance, mais ta super mise en scène de destruction des arènes n'est même pas présente dans tous les environnements. Par exemple dans le glacier et l'espace, entre autres, pas un trou dans le sol. Même après avoir lâché son plus gros Genkin Dama, dans le genre fainéant ça se pose là. Et le pire c'est que ces deux derniers stages sont strictement les mêmes que dans Raging Blast 2, c'est vraiment abusé. Ça va, c'est pas si grave. Puis je te signale que le design des personnages est plus que correct et que le trait et les expressions faciales sont fidèles à l'oeuvre d'Akira Toriyama. En plus de ça, le jeu nous propose un mode histoire vraiment sympa. C'est incomplet et se permet des ellipses. Dans lequel nous aurons le plaisir de voir des scènes de l'animé en HD. Ce qui à l'époque était carrément cool. Un détail qui aura ravi les fans et fait vibrer la corde nostalgique. Je précise que l'intro du jeu marque le retour d'une intro animée avec en prime la légendaire chanson cultissime Shala et Shala. Le roster est quant à lui plus que correct et inclut une quarantaine de personnages qui couvrent toute la période de l'arrivée de Raditz à Lishinron, pour les connaisseurs. Non mais ce jeu n'a de Tenkaichi que le nom. Une quarantaine de persos seulement, Tenkaichi 3 en proposait environ 150. Donc ça veut dire ça, le ultimate dans le titre, moins d'arène et on divise par 4 le nombre de persos jouables. En même temps, franchement, à quoi ça sert d'avoir 150 persos ? On n'utilise même pas la moitié de toute façon. Mais c'est pas ça l'important, c'est une question de principe. On se prétend pas l'ultime jeu d'une série, c'est pour offrir moins de contenu que le premier épisode, c'est tout. Bah peut-être, mais est-ce que ses prédécesseurs offraient la possibilité de créer son avatar ? Bah ici, c'est possible. Et c'est la grande nouveauté du titre, créer son propre saïen. Mais non, on t'ose pas parler de ça quand même, y'a rien à créer, les possibilités sont quasi nulles avec 3 coupes de cheveux et 3 fringues qui se battent en duel, autant rien mettre à ce niveau là. Ça éviterait clairement de se foutre de la gueule des consommateurs. Et je ne parle même pas du scénar du mode avatar qui est pourave, tu vas pas me dire le contraire. Bah au moins il a le mérite de proposer autre chose, en plus de rallonger un peu la durée de vie. Puis créer son perso dans un jeu Dragon Ball, pas mal de fans en ont toujours rêvé. Et n'oublions pas qu'il s'agit là des prémices qui auront permis à Xenoverse de devenir ce qu'il est. Maintenant parlons un peu de la musique, qui est pour le coup tout à fait raccord avec l'action. Très énergique et punchy, pas mal de thèmes vont vous rester en tête, pourvu que vous ne soyez pas hermétiques au style pop rock avec une touche de jazz. Et les musiques officielles de la série, elles sont où dans le cul d'une poule ? T'as qu'à regarder dans ton fion et laisser les poules tranquilles. Elles sont réservées au sol nippon malheureusement, question de droit. Je ne vais pas m'étaler sur les modes championnat et personnalisation, bien que ce dernier propose une encyclopédie détaillant chaque personnage, ce qui est pour le coup plutôt sympa. Passons enfin au sujet qui fâche, le gameplay. Mais attends attends, je pense à un truc. Comment tu vas parler du gameplay vu qu'il n'y en a pas ? Le système de combat repose sur la chance, c'est vraiment un con pour un jeu de versus. Ici pas de combinaison de touches plus ou moins compliquées à retenir, il vous suffit de bourriner jusqu'à ce qu'un QTE apparaisse. Et là vous aurez littéralement une chance sur deux de poursuivre votre enchaînement et ainsi infliger de gros dégâts. Vous tirez à pile ou face quoi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais l'intérêt justement c'est la mise en scène. Les développeurs se sont concentrés à fond sur le rendu de l'action à l'écran plutôt que sur un gameplay dynamique. Après attention, ce n'est pas parce que le gameplay n'est pas dynamique que les combats ne le sont pas, c'est juste que vous serez plus spectateur qu'acteur. Mais c'est nul à chier, en plus d'être ultra répétitif et sans saveur. Et je précise que le gameplay de chaque perso est strictement identique, histoire de se lasser un peu plus vite. Pour ce qui est de la ressemblance entre les persos, je ne peux pas te contredire. En revanche, le jeu regorge de bonnes idées en plus d'avoir un aspect stratégique rarement mentionné qui ne repose pas uniquement sur la chance, mais plutôt sur le mindgame. Les commandes ultra simples du titre vont d'ailleurs dans ce sens. En gros, vous aurez deux phases de combat, une à distance et une au corps à corps. La différence est qu'à distance, les touches permettront d'envoyer des boules de ki et à l'inverse au contact, vous ferez parler vos points. Dès qu'un adversaire réussira un enchaînement, un QTE se lancera et il vous faudra appuyer sur l'une des deux touches proposées. Si les touches diffèrent, l'attaquant gagne et poursuit son assaut dans un élan ravageur ultra stylé. L'opposant ne pourra en réchapper qu'en moyennant un peu de ki et un bon sens du timing. Le ki sert donc à se défendre dans cet opus, en plus de servir pour les transformations et une sorte de mode rage. Et pour les attaques spéciales, il vous faudra remplir une jauge d'esprit à force d'attaque et d'esquive. Ce nouveau système qui sépare le ki des grosses attaques d'énergie est une très bonne idée. Cela évite le spam, en plus de rendre le jeu plus proche de l'anime. D'ailleurs, l'attaque ultime ne se débloque que quand l'un des deux combattants atteint un état critique, rajoutant encore à l'immersion. Je précise que quand un perso lance une attaque spéciale, il est impossible pour son adversaire d'esquiver, obligé de se la prendre en pleine tronche. Mais quelle idée de génie ! Et c'est là qu'intervient le ki. Plus vous serez chargé, plus vous aurez d'options pour vous défendre, esquiver et contrer. D'où l'aspect stratégique des combats. Pour s'en sortir, il faut savoir gérer son ki. Utiliser les bonnes actions au bon moment et anticiper les actions de son adversaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la victoire et la défaite ne dépendent pas tant de la chance que ça. Avec une bonne compréhension du système de combat, vous ne perdrez que très rarement. Oui c'est bon, ok arrête d'argumenter, j'en peux plus. Finis ta vidéo et comme ça on arrêtera de parler de cette bouse. Ouais c'est ça, t'as plus d'argument quoi. Donc pour conclure, comment résumer Dragon Ball Ultimate Tenkashi ? Et ben c'est un jeu qui cherche avant tout à être le plus fidèle possible au manga dont il s'inspire. De beaux graphismes, une OST sympathique, une mise en scène de dingue au détriment certes du gameplay mais qui flottera pour sûr la rétine des fans. Il ne plaira clairement pas à tout le monde, mais si vous faites l'effort de le prendre davantage comme un jeu tactique plus que comme un jeu de combat, vous pourriez trouver votre compte. Ne serait-ce que pour y voir ou revoir vos scènes préférées animées en HD dans le mode histoire, entre deux combats explosifs à l'action en diablé. Bon ça sera tout pour cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ah enfin, j'en pouvais plus te parler de ce jeu de merde. Ah mais dis-moi, t'as changé de t-shirt, il te va vachement bien. Ah ouais c'est vrai, t'aimes bien ? Bah ouais, il est vachement saillant. Ah putain, qu'est-ce que je suis drôle. Ah bon. Ah quoi ! . Sous-titrage ST' 501